bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de l'année 2022 ce sera pour commencer les tirages sentimentaux pour cette nouvelle année qui arrive déjà bonne année en avance donc à tous mes voeux pour cette nouvelle année qu'elle se passe mieux que 2021 qui était comme difficile sachez que ce sera pas facile ces prochaines années donc soyez fort resté sur vos pieds ancrez-vous et surtout ne perdez pas la foi bienvenue chers amis poissons pour votre tirage sentimental pour les poissons les ascendants poissons l'une en poisson n'hésitez pas de regarder votre ascendant au signe lunaire et puis ce tirage sera fait aussi pour voir ce qui se passe au niveau amour donc en ce début d'année voire pour les célibataires et les couples je fais pas séparer mais je fais un tirage et j'adapte pour les deux ou essayez vous d'adapter si vous sentez pas qu'il a un message par exemple pour les couples pour les célibataires des fois ça dépend des fois c'est très couple des fois très célibataire donc il faut adapter un petit peu on va utiliser voir les énergies principales donc des tirages par quinzaine pour cette année 2022 j'ai décidé de faire du 1er au 15 janvier 2022 pour cette première partie est dans demain je vais commencer les tirages général de janvier on va regarder les énergies et ici j'utiliserai l'oracle coup de coeur pour ce tirage est le l'oracle de l'amour on va tout de suite commencer pour voir pour les poissons ce qui se passe en amour pour ce début d'année poisson donc du 1er au 15 janvier 2022 ok c'est tourné on la garde alors il y aurait un amour non réciproque ou si je voulais vous dire n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne avec grand plaisir cliquez la cloche à côté pour recevoir les notifications donc des vidéos qui sortent pour retrouver les playlists de certains tirages que vous voulez voir si vous voulez voir la fin d'année voir ce qui s'est passé pour les poissons en décembre pour l'année 2022 etc vous trouvez facilement les playlists si vous êtes abonné là on parle d'amour non réciproque donc ça peut parler aussi certains tirages dernier pour les poissons vous pouvez faire des rencontres mais on voit que là pour certains soit vous ou l'autre vous n'allez pas être aussi attiré que l'autre personne par rapport à une envie de relation ou autre n'a pas assez d'attrait chimique pour créer une relation c'est un premier message et puis aussi d'engrer c'est jusqu'à la fin parce qu'il y aura un conseil qu'est ce qu'on vous conseille pour ce cette période important très bien jusqu'au bout ce que je voulais dire si vous désirez une guidance personnalisée pour votre situation amoureuse au général vous m'écrivez un mail qui est sous la vidéo et je vous réponds dans les deux trois jours n'hésitez pas on va regarder une énergie du tarot demandez donc pour les poissons poissons énergie principale en amour du 1er au 15 janvier 2021 1er au 15 janvier 2021 poissons amour 1er au 15 janvier 2021 énergie est extensible ça peut être maintenant juste après 15 janvier d'accord premier au 15 janvier 2022 à part dont j'ai 2000 20 21 encore un petit peu de peine principale on va prendre celle ci ouais il ya quand même quelque chose qui commence je vous dis en gros ce que je ressens c'est qu'il ya eu beaucoup de faim des illusions et puis là on ferme un cycle au niveau sentimental pour commencer quelque chose de nouveau un nouveau cycle karmique et une compréhension importante pour les poissons qui s'est fait avec le magicien ou le battleur on prépare on se prépare je dirais plutôt psychologiquement avec des nouvelles valeurs des nouvelles envies à une nouvelle rencontre ça parle de nouvelles rencontres ou se préparer à une rencontre elle est peut-être pas encore arrivé donc il ya une fin de cycle il ya quelque chose vraiment qui s'est terminé ça je l'ai vu tout au long de l'année 1 ça s'est vraiment terminé au bout de l'année 2021 alors là je vais regarder si j'ai dit 2021 sorry alors poisson un message pour l'amour du 1er au 15 janvier 2022 2022 premier au janvier 2022 qu'est ce qui se passe au niveau amour pour les poissons poisson premier au 15 janvier 2022 ouais on en dit dans un futur proche donc comment j'ai pas l'impression qu'il ya quelque chose qui commence tout de suite en ce début d'année je pense pas qu'une relation un grand amour il ya des rencontres là quelque chose qui n'est pas partagé il ya une préparation qui se fait en vous au niveau psychologique ou une compréhension je dirais il ya des compréhensions qui ont été faites par rapport à l'année 2021 et des choses nouvelles qu'on a envie et on nous dit effectivement ce sera dans un futur proche donc tout bientôt peut-être pas encore en début janvier et des choses bas des camps couple qui fait que vous allez rencontrer exemple une personne que vous allez rencontrer je sens pas forcément des jeux des couples pour les coups il pourrait y avoir un renouveau prochainement on va voir avec leur à coups de coeur pour les poissons premier au 15 poissons premier au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 pour les poissons qu'est ce qui se passe en amour regarde qui a sauté l'invitation donc on reste là pour le moment dans quelque chose assez léger d'assez renouveau fin de cycle j'ai terminé j'ai clown j'ai clos une porte et oui on voit on a des invitations se déplacent ça c'est tout ce qui est relation assez légère poissons premier au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a 15 janvier 2022 il ya eu de l'emprise dans le passé oui il ya eu de l'emprise dans l'année 2021 et j'ai dit souvent et vous le savez pour certains poissons vous avez été désillusionné vous avez cru vous avez décidé de donner une chance et en fait vous étiez souvent avec une personne où vous même vous avez trompé outre je sais plus c'était une tromperie où vous étiez avec une tierce personne vous cédiez à la tentation où il y avait vous avez fait croire certaines choses à votre partenaire et pourtant vous n'étiez pas sincère il y avait une emprise sur votre partenaire et c'est terminé ouais je l'ai vu fin d'année là on commence sur d'une des nouvelles relations qui arrivent ce début d'année début janvier on voit il ya encore des blessures qui sont proches qui sont présentes ce qui est normal et c'est pour ça que je vous dis ce sera pas maintenant tout de suite après une rupture de deux longs mois qu'on va commencer une nouvelle relation mais on est dans cette énergie de renouveau de rencontrer des gens de sortir de suite de vivre pour soi alors deux lignes de cinq cartes poissons je termine aujourd'hui les tirages sentimentaux n'hésitez pas à les regarder les autres tirages de tous tous les signes pour l'amour pour son premier au 15 janvier 2022 alors la coupe ici va nous dire quoi alors on a vu la déclaration on a vu les blessures il y la jalousie ouais bon c'est un retour je vous conseille pas parce que je crois qu'il ya eu des histoires justement de retour vous avez donné une deuxième chance mais ça la personne a retrahi pour certains ok là il ya du renouveau c'est ce début du mois de janvier ça se ça se décante il ya vraiment cette notion dans un futur proche une relation qui se prépare on va dire ça comme ça vous vous préparez bon mentalement pour quelque chose de nouveau alors je vais déjà regardé la première ligne on va regarder la deuxième ensuite alors bon invitation déplacement destin trahison consultant alors actuellement je vois justement ces relations pour vous ça va être des sorties des rencontres des invitations je pense pas que ça a mené sur un coup mais vous faites des connaissances certains vous n'allez pas vous aimer l'autre va vous aimer ça va pas être réciproque le couple si vous cherchez faudra guérir d'abord parce qu'on voit qu'il ya eu de la guérison de la trahison pardon il ya eu de la trahison sur vous c'est ce que je vous ai j'ai vu ça toute l'année 2021 c'était assez hallucinant je sais pas si vous pouvez confirmer mon tirage mais mes tirages aussi ce serait bien parce qu'on voit que c'est une histoire de destin de karma et comme on règle les karmas pour repartir sur neuf ans de karma on doit vraiment comprendre quelque chose qu'on a vécu ces derniers dernières années il y avait quelque chose en lien avec une personne que vous connaissez dans une autre vie dernièrement l'année passée aux dernières années où vous aviez quelque chose à comprendre pour moi c'était l'affirmation de soi c'est d'être moins naïf d'être plus à se faire respecter quelque chose comme ça vous étiez avec quelqu'un par comme par manque d'amour mais on vous a trahi là on est dans une histoire de d'assez légère on peut effectivement être voilà ça c'est l'homme amant ou la femme amante il ya eu de la triangulaire ça pour moi c'était le passé pour moi ben arrête de te dire pour moi ce que je vois c'est qu'il y aura un break moi je dirais une pause momentanée dans votre vie sentimentale ce mois de janvier il n'y a pas de rencontre vous passez d'un état de triangulaire d'inconscience de trahison de tristesse de destinée karmique difficile en début d'année pour aller vers autre chose pour aller vers d'autres choses c'est des choses très légères on recommence une nouvelle vie on on se met sur le comment dire sur le chemin de l'amour on rencontre des nouvelles personnes on se fait bon on est différent il y aura des invitations il y aura des invitations des surprises certaines personnes vont se déplacer peut-être vers vous ou vers elle effectivement le masculin ou le féminin il y a quelqu'un qui serait plus amant ou amante et là je vois justement le break dans votre vie sentimentale ça pour moi c'est le passé c'est ce qu'il ya eu que vous aviez dû comprendre d'accord je vais juste mettre un petit peu plus ici alors je vais couvrir avec le petit oracle de l'amour on va voir qu'est ce qu'il a à nous dire ouais on est dans un état de légèreté ce début janvier c'est comme si on renaissait après des moments difficiles c'est comme ça reprenait notre souffle je vois un peu ça vous voyez je veux plus je veux rien c'est pas même pas le moment poisson premier au 15 janvier 2022 les poissons amour poissons amour 1er au 15 janvier 1er au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a pour les poissons là je fais une petite ligne je vais prendre cinq cartes ce qui est bien c'est qu'il ya eu cette prise de conscience parce que vous étiez dans l'illusion pour beaucoup si je me rappelle bien n'hésitez pas à commenter parce que je sais jamais si ça parle ou pas on vous dit que vos guides vont vous protéger vont vous aider vous montrer le chemin donc vous êtes quand même protégé par le ciel par l'univers on vous empêchera de faire des bêtises si vous voulez on dit effectivement non c'est pas le moment de vivre une relation non c'est pas le bon moment réponse négative pas le bon moment ensuite par rapport à des questions que vous avez on nous dit oui réponse positive à une question à une interrogation que vous posez donc regardez d'après vous qu'est ce que c'est qu'est ce que ça peut être donc appelé peut-être vos guides si vous en avez besoin de dire voilà j'aimerais savoir comment ne plus me tromper comment voir voilà que je suis avec quelqu'un qui est dans l'imposture c'est pas maintenant qu'il faudra vous mettre en relation et c'est pas maintenant qu'elle rencontre je pense qu'un travail à faire sur vous d'abord parler au guide demander de l'aide prier simplement j'ai besoin de d'aide mes guides vous pouvez vous mettre des signes pour comprendre ce qui s'est passé dans ma vie amoureuse pour pas revivre les mêmes erreurs il ya eu de la trahison la rivalité renouveau vie alors on parle de renouveau nouvelle vie amoureuse cette trahison de rivalité moi je dirais le oui oui à vos interrogations c'est que oui vous avez été trompé je vous dis vous êtes temps vous m'expliquez vous êtes dans l'illusion vous avez cru à un grand amour et vous êtes fait avoir parce qu'il ya eu la trahison de la rivalité ça va avec les cartes en dessous 1 on nous confirme bien le serpent il ya eu une personne qui a été en trop ou votre partenaire qui a bloqué qui a cassé l'histoire d'amour un c'est oui oui je t'aime je t'aime tu es mon mari mais il y avait quelqu'un d'autre à côté ça c'est vrai ça c'est ce qu'il ya eu et là on dit renouveau nouvelle vie amoureuse c'est pas le bon moment mais vos guides vous protègent donc vous êtes en période de préparation ici pour la suite de guérison de compréhension il faudra avaler tout ce qui s'est passé entre guillemets avaler accepter un comprendre parce que je sais pas si ça concerne tous mais c'est sorti dans tous mes tirages donc beaucoup d'entre vous ont dû vivre certaines désillusions et là il ya une construction quelque chose à revoir au niveau de votre vie sentimentale ça va reprendre dans un futur proche comme on le dit on a la carte ici et s'il ya des rencontres on dit ce sera pas très force pas forcément partagé des sorties des invitations oui début d'année alors je demandais conseil pour les poissons premier au 15 janvier 2022 quel est le conseil pour les six poissons en amour faudra faudra être impartial impartial ça veut dire être juste être correct être ferme c'est j'ai décidé de j'ai compris ça je ne referai plus les mêmes erreurs c'est être ferme pour moi conseil amour poisson du 1er au 15 janvier 1er au 15 janvier 2022 conseil pour les poissons en amour vous êtes en train de découvrir l'amour à la découverte de quelque chose de nouveau en amour peut-être vous aviez une vision ou des croyances j'ai l'impression qui vous ont forgé qui vous ont appris des choses mal bah oui des dix des illusions difficiles un maintenant il va falloir être ferme impartial c'est voilà tu m'as trompé une fois une tromperie c'est déjà de trop c'est loin et puis la carte conseil discovery on découvre l'amour parce que l'homme il a derrière son dos le coeur et c'est comme s'il était waouh on vous envoie de l'amour c'est dieu derrière le personnage blanc c'est les êtres de lumière c'est les anges on vous envoie de l'amour on vous fait découvrir l'amour c'est comme si vous ouvrez les bras à l'amour on découvre je dirais les sentiments l'amour de manière différente comme si peut-être on découvrait pour la première fois qu'est ce que c'était vraiment je sens un petit peu ce message pour vous les poissons voilà votre tirage en sentimentale pour ce début d'année 2022 par sur des nouvelles bases prenez le temps de vous construire 1 et de revoir tout ce passé et je vous souhaite déjà une très très belle année 2022 l'un de bonheur je vous retrouverai donc bientôt pour les tirages généraux principaux de la première partie de janvier 2022 à tout bientôt au revoir